La prière dans nos traditions A l'occasion de la semaine de rencontres islamo-chrétiennes, le quartier du Nehof organise le jeudi 22 novembre, dans cette salle du Manège, derrière moi, une soirée sur le thème « La prière dans nos traditions ». Nous sommes donc partis à la rencontre d'un prêtre, d'un imam, d'un pasteur, qui vont nous dire ce que la prière représente dans leur vie. Il s'agit du pasteur Nicolas Rippstein, pasteur au Nehof-Stockfeld, du père Christophe Ribat, curé de la communauté de paroisse de Nehof-Stockfeld, et de Farid Darouf, imam de la mosquée du Nehof. Nous avons réalisé ce sujet sous forme de boîte à questions. Le prêtre, l'imam, le pasteur répondent chacun aux mêmes questions. Nous écoutons leurs réponses. C'est parti ! Qu'est-ce que la prière ? Est-ce que vous priez ? Pourquoi priez-vous ? Qu'est-ce que la prière ? En islam, la prière, c'est la salat, qui veut dire communication, qui veut dire relation. Relation avec le Seigneur, avec Dieu, avec Allah. Pour moi, la prière, c'est la parole qui monte de l'homme vers Dieu, du cœur de l'homme vers le cœur de Dieu, prière individuelle ou collective. La prière, pour moi, c'est parler, dialoguer avec Dieu. Est-ce que je prie ? Alors, je ne suis pas un priant naturellement, je ne suis pas un méditant, mais je prie souvent. Je fais des pauses dans la journée pour dire merci, avant un repas, ou le matin au réveil, après la lecture du journal et de la Bible. Je prie plus dans l'instant pour me placer devant Dieu. Nous prions parce qu'on a besoin d'être, à chaque instant, avec le Créateur. Nous prions parce que nous rendons grâce au Seigneur, le Créateur de l'univers. Je prie tous les jours. Pourquoi est-ce que je prie ? Essentiellement pour reformuler ma vie devant Dieu, pour me sentir reconnu par Lui, que je sois seul ou lors d'une visite, après avoir partagé quelque chose de fort avec une personne. C'est un besoin vital pour le croyant d'être en relation quotidienne avec le Maître de l'univers. Je prie parce que pour moi, c'est un besoin. Cela m'apporte beaucoup de paix, beaucoup de joie. Cela me permet de faire une halte dans ma journée, de trouver un temps tranquille, un temps de sérénité. Est-ce que vous priez tous les jours ? Si oui, combien de fois ? Dans quel lieu priez-vous ? Nous prions chaque jour, cinq prières par jour. La prière du matin, c'est la prière de l'aube, avant le lever de soleil. La prière de midi, c'est juste après le zénith. La prière de Asr, c'est à peu près deux heures après le zénith. Et puis, la prière du coucher du soleil, qu'on appelle la prière du Maghreb. Et avant de dormir, c'est à peu près une heure et demie après le coucher du soleil, c'est la prière du Isha. Nous prions aussi souvent la nuit. Et surtout, la prière du Qiyam du mois de Ramadan, c'est une prière qui dure presque un mois et qui commence le soir, ce qu'on appelle la veillée du mois de Ramadan. Pour ma part, je prie effectivement sept jours sur sept. Combien de fois c'est variable ? Je prie le matin, par exemple, dans la prière, une prière silencieuse, d'environ une demi-heure, et puis la prière du matin, environ 15 à 20 minutes. Je ne prie jamais seul, je prie souvent avec mes autres confrères prêtres. Je prie tous les jours, mais pas de manière régulière. Je ne m'inscris pas dans une tradition de prière ou dans une communauté de prière, mais je prie tous les jours à différents instants de ma journée. Donc, il m'est difficile de dire combien de fois je prie dans ma journée. Ça peut être une fois, ou trois fois, ou dix fois, selon les journées. Mais c'est moi qui suis comme ça. Dans quel lieu ? Ça peut être au présbytère, ça peut être dans la salle à manger, ça peut être dans une chapelle, dans une église. Mais aussi, il m'arrive de prier seul à travers une promenade que je peux faire dans la nature ou dans la montagne. Mais cela dépend où je suis. Cela peut être chez moi, lors de visites, et lors des visites, la prière est essentielle. Et bien sûr, je prie à l'église lors des offices en commun. Comment priez-vous ? Quels sont les mots que vous employez ? Y a-t-il des formules particulières, des livres de référence ? Je prie d'abord avec mon cœur. En effet, je laisse monter de mon cœur des demandes, des supplications, des intercessions. Je prie pour telle ou telle personne, pour telle ou telle personne malade, pour un fait d'actualité, pour le monde, pour la paix. Nous prions, bien sûr, selon la tradition qui a été bien définie dans la liturgie musulmane. Le Coran a bien aussi défini la façon de prier. La sunna du prophète Mohamed, paix et bénédiction soient sur lui, nous a vraiment bien illustré comment prier les cinq prières journalières. Je crois que je prie d'abord avec mon cœur en essayant d'être authentique devant Dieu. Pour moi, la prière n'a pas de sens si elle reste dans une formulation stéréotypée. J'ai besoin de me mettre à nu ou d'être en vérité devant Dieu, que ce soit ma prière personnelle ou la prière en face de quelqu'un ou prière en communauté. J'emploie les mots « Seigneur, aide-moi » ou « je te confie telle ou telle personne ». Cela peut être aussi, tout simplement, des mots que j'utilise à partir de prières usuelles comme le « Notre Père » ou le « Je vous salue, Marie ». Je pars parfois d'un psaume pour prier. Et donc là, j'utilise les mots du psalmiste, de la Bible. Mais sinon, j'aime bien formuler la prière telle qu'elle vient dans mon cœur. Et quand on parle de quel livre ce baston pour vraiment prier, c'est le courant. Donc, nous récitons ces paroles et au sein de la prière il y a aussi des paroles prophétiques ou qu'on peut aussi nommer formes d'invocations. Ce sont des invocations qui sont à l'intérieur de la prière. Sinon, la base de la prière c'est le courant, c'est le livre saint, la révélation divine. Donc, quand on parle de la prière, il faut aussi dire que ce n'est pas tout simplement cette liturgie connue des cinq prières par jour, mais c'est aussi l'invocation, ce rapport entre l'homme et les gens. C'est une forme de prière. Ce n'est pas tout simplement ces cinq prières qu'on établit ou qu'on accomplit ici à la mosquée. Donc, je ne suis pas attaché à des formules particulières. Bien sûr, mon livre de référence, c'est la Bible avec les textes poétiques, bien sûr, qui sont eux-mêmes des prières, mais aussi les extraits d'évangiles qui peuvent nourrir la prière et éclairer notre vie, notre vie régulière, avec la prière. Il y a des livres de référence que ce qu'on appelle la prière du temps présent, qui est un recueil de prières que l'on lit, en fait, plusieurs fois par jour. Cela peut être aussi, bien sûr, la Bible. « Y a-t-il des moments de l'année où vous priez particulièrement ? » « Y a-t-il des moments dans votre vie où vous priez plus particulièrement ? » Alors, je ne sais pas s'il y a des moments de l'année où je prie plus, je ne pense pas, sinon que, pour certains événements importants, lorsque les protestants se retrouvent pour un rassemblement régional ou national, nous prions ensemble et ça donne une force plus grande aussi à la prière et à la communauté. Mais je ne pense pas qu'il y ait des moments particuliers dans l'année où je prie plus. cela dépend vraiment des événements, de l'instant. Très certainement, comme vous le saviez, il y a un mois qui est connu par le mois de Ramadan où les musulmans prient d'une façon intense. Ce sont les veillés du mois de Ramadan. Donc, c'est une prière particulière qu'on appelle la prière d'Urkiyam. Donc, sinon, sinon, le musulman est en prière tout le temps avec le Créateur. On n'a pas vraiment besoin d'un moment pour prier. Hormis, bien sûr, les cinq prières obligatoires, les cinq prières journalières qu'on a citées tout à l'heure. Sinon, un musulman est toujours avec son Créateur, il est toujours en prière. Des moments dans l'année où je prie plus particulièrement, j'en vois un, c'est pendant le temps du carême, 40 jours avant la fête de la Pâque, avant la résurrection de Jésus, où c'est un temps où nous allons essayer de changer, de convertir son cœur et où la prière est essentielle. Y a-t-il des moments où je prie plus dans ma vie ? Je crois effectivement que notre vie, ma vie aussi avec des intensités variables. Il est certain que les moments difficiles, les décès dans mon entourage, les temps de deuil m'ont amené à me mettre à nu devant Dieu. Il y a peut-être des moments aussi où je n'ai pas prié parce que moi-même, j'étais écrasé, accablé et j'ai apprécié la prière des gens autour de moi. Je le reconnais que parfois, dans un temps de maladie, j'ai apprécié qu'on prie pour moi alors que moi, je ne pouvais pas le faire. Il y a bien sûr des moments où je prie beaucoup plus que d'autres, notamment lorsqu'on me confie un certain nombre d'intentions de prière. Mais d'une manière générale, je dirais que je prie régulièrement tous les jours. Qu'est-ce que vous apporte la prière dans votre vie ? Pourriez-vous vivre sans prier ? La prière, c'est la biatitude. La prière, c'est l'amour. La prière, c'est la méditation. La prière, c'est la concentration. La prière, c'est une relation avec celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné le souffle. La prière nous rapporte tout. La prière, je crois, me permet de me savoir reconnu et aimé par Dieu. Elle me permet de de dire ce qui m'habite à Dieu, ce que je vis à Dieu. Elle me permet finalement de me sentir reconnu, aimé. La prière m'apporte d'abord beaucoup de sérénité dans mon cœur, beaucoup de paix dans mon cœur. et puis, j'aborde mes journées d'une autre manière parce que souvent, je confie mes journées au Seigneur, mes rendez-vous, mes entrevues, mes réunions, mes partages. sans prier, c'est comme un poisson qu'on fait sortir de son milieu de vie. Sans prier, c'est comme si nous vivons sans oxygène. La prière, très certainement, c'est quelque chose de très, très important pour un fidèle qui sent qu'il a besoin de l'être premier, le Seigneur, notre Dieu. Et je ne pourrais pas vivre sans prier. Ce n'est pas un rite, c'est juste une manière d'être vrai, d'être en vérité devant Dieu et devant mes frères et sœurs en humanité. Mais pour moi, la prière, c'est bien cet instant de vérité ou d'authenticité que je peux vivre devant le tout autre et en communion de pensée et de prière avec mes frères et sœurs qui sont avec moi ou au loin. Je ne pense pas que je pourrais vivre sans prier parce que pour moi, c'est un besoin vital. M'adresser tous les jours au Seigneur comme on s'adresse à un ami, pour moi, c'est ma vie. Le pasteur, l'imam et le prêtre nous ont dit ce qu'était leur prière. Eh bien, maintenant, à vous d'échanger sur qu'est votre prière au cours de cette soirée. Bonne soirée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada